Les inspirations humaines Les inspirations humaines se sont manifestées dès les premières sociétés historiques. C'était une inspiration à la fois à l'épanouissement personnel au sein d'une communauté. C'est-à-dire non pas l'individualisme seul, solitaire, fermé, égoïste, mais l'épanouissement de la personne, avec la fraternité, avec le lien familial, avec le lien de la patrie, avec le lien social. Et cette aspiration qui couvre dans l'humanité, qui s'exprime dans des révolutions, qui s'est exprimée aussi dans le traitement tunisien, cette aspiration, elle est toujours combattue, détournée, elle reprend, elle renaît toujours. Est-ce que nous pouvons arriver à un monde d'harmonie absolue ? Moi je ne le crois pas. Je crois que nous ne pouvons pas éliminer la compétition, la possibilité ou les conflits. Et je dirais même que nous avons besoin d'une certaine façon, qu'est-ce que c'est qu'une démocratie ? Une démocratie, ce n'est pas seulement la séparation des pouvoirs. Une démocratie, ce n'est pas seulement les élections ou un parti majoritaire qui occupent pendant un certain temps le pouvoir. La démocratie, c'est un système qui vit de l'opposition entre des idées qui se contredisent les unes des autres. De façon à ce que ces idées s'opposent dans le langage, dans les débats, non pas par la force, par la Tchikov ou par la mitrailleuse, c'est autrement dit, la démocratie vit de conflits et essaie que ces conflits soient féconds pour trouver des synthèses entre des solutions opposées ou des vérités partielles d'un point de vue qui entrent dans le point de vue de l'autre. La démocratie. Et la démocratie, c'est quoi aussi ? La démocratie, c'est le respect des minorités parce que dès que une minorité n'est pas respectée, c'est la démocratie elle-même qui est malade, elle doit respecter, et je voudrais rétablir par exemple en France, qu'il y a des minorités qui ne sont absolument pas respectées et qui trahissent par la même grave carence de la démocratie. Alors, si vous voulez, la démocratie est un régime difficile et c'est un régime aussi qui a sa fragilité. Pourquoi ? Quand on est dans une époque de dictature, on rêve à la liberté, et à ce moment-là, la liberté se fera du coup. C'est un peu une démocratie. Les gens peuvent s'exprimer, peu importe leur délégué qui la représente. Mais une fois que la démocratie est installée, on doit se rendre compte d'une chose, c'est que la démocratie n'a pas de vérité. Une dictature totalitaire, elle a sa vérité, c'est-à-dire elle dit, c'est le parti qui tient la vérité, nous savons ce que c'est que l'histoire, nous savons ce que c'est que l'humanité. Le nazisme avait sa vérité, c'est le racisme. Le communisme stalinien avait sa vérité, c'était le parti qui savait tout, en science, comment, en politique. Mais dans une vraie démocratie, c'est la vérité d'un parti qui a occupé le pouvoir pendant quelques années et qui peut être remplacé par vos vérités. Bien entendu, dans une théocratie, la vérité, c'est la vérité divine, ouverte. Donc, il faut accepter que la démocratie n'a pas de vérité, que nous, nous ayons notre vérité. Nous sommes de gauche, nous sommes de droite, nous sommes d'un parti religieux, nous sommes d'un parti laïque. Il faut accepter que les différentes vérités entrent au conflit, que l'une puisse avoir le pouvoir, ou que parfois elle s'entende sur un compromis. Mais il faut penser que la force de la démocratie est dans cette faiblesse, qui est l'absence de vérité, c'est-à-dire l'absence de capacité de tyranniser au nom d'une vérité absolue, mais cette faiblesse, cette force, elle est même à son envers. C'est-à-dire l'absence de la démocratie de la démocratie de la démocratie. C'est-à-dire l'absence de la démocratie de la démocratie de la démocratie de la démocratie.